Alors d'abord, on attend les résultats définitifs. Il y a de triomphe de personne, puisque personne n'a la majorité absolue, personne ne peut gouverner seul. Et quand on entend le mouvement 5 étoiles dire tout le monde devra parler avec nous, c'est vraisemblable. Mais en même temps, il y a quelques semaines, le mouvement 5 étoiles disait nous ne gouvernerons que seul et avec personne d'autre. Il y a quelques semaines, les sociodémocrates allemands disaient jamais plus avec Angela Merkel. Il y a ce qui se dit avant l'élection et il y a ce qui va se passer après. Là-dessus, il est beaucoup trop tôt pour le dire, le président de la République italienne va consulter. Ça va prendre du temps. Les anti-européens en tête du scrutin, disaient les analystes. Vous partagez ce sentiment ? Les anti-européens, les anti-systèmes, ça c'est certain, parce que le mouvement 5 étoiles s'est positionné contre le système. Les populistes aussi, il y a eu une campagne avec des mots très durs, avec des violences d'ailleurs. Sur l'Union européenne, les uns et les autres ont changé leur discours au fur et à mesure de la campagne. On avait vu par exemple la Ligue parler d'une sortie de l'euro et puis finalement repartir en arrière. Ce qui est frappant, c'est que ce pays fondateur de l'Union européenne est dans une phase d'euro-déception. Je ne dirais pas d'euro-scepticisme, mais c'est un pays qui a connu une crise majeure avec un niveau de chômage élevé. C'est un pays qui a fait face à un afflux migratoire qu'il n'avait jamais connu dans son histoire et qui s'est senti seul, abandonné par l'Union européenne. C'est un pays qui s'est senti seul, abandonné par l'Union européenne.